Ok, donc pour cette dernière conférence avant la pause déjeuner, nous accueillons Yoann Durand, développeur depuis 7 ans et fait partie des équipes de Klaxoon et de l'antenne Rennaise de la FUP. Ce matin, il va nous parler de son retour d'expérience autour du chiffrement, des bases de données et des problématiques autour de leur sécurisation. Donc je te laisse la parole Yoann. Bonjour, bonjour. Merci. Merci d'être resté et de ne pas être parti me manger tout de suite. Qu'on soit bien d'accord, en français on dit chiffré, on ne dit pas crypté. Vous pouvez dire crypté en ce qui concerne les chaînes de télévision, mais c'est crypté EE et pas crypté ER. Donc voilà. Comme l'a rappelé Sébastien, je travaille dans les équipes Klaxoon et j'aime aussi beaucoup la bière, le métal et le rugby. Avant de voir la vie en rose, je travaillais dans une start-up en la santé. Du coup, le secteur de la santé en fait, c'est un secteur qui est encadré par des lois. C'est effectivement vu qu'on manipule les données sensibles, les données de santé et que ce n'est pas des patates et des carottes, il faut encadrer tout ça. Et c'est là qu'intervient en général l'hébergement de données de santé. Donc c'est une certification mise, c'est une certification qui va concerner les hébergements et les infogéreurs pour qu'eux puissent mettre à disposition des développeurs et des sociétés des plateformes pour le stockage et la manipulation de ces données. Voilà. Si le HDS vous intéresse plus, j'ai mis à la fin de mes slides un lien vers un meetup qui a donné mon ancien CTO sur le sujet. C'est beaucoup plus complet. Donc pourquoi je parle de HDS ? Parce qu'au final, c'est juste la partie visible de l'iceberg quand on parle d'application médicale. Quand on fait de l'application médicale, on sait qu'on doit avoir de la sécurité, du chiffrement, tout ça. Mais on pense que ce n'est pas juste le fait d'être HDS et d'utiliser ces plateformes qui vont assurer tout ça. La partie immergée, ça va être le rôle des développeurs, le rôle des fonctionnels aussi, de s'assurer que tout marche bien, qu'il n'y ait pas de fuite possible. Donc moi, quand je suis arrivé dans la société, on m'avait dit, il y a une V1 en prod, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. On est en train de travailler la V2, elle est presque finie, mais on a un souci avec le chiffrement de patients. Il faudrait que tu regardes. Du coup, j'ai commencé par regarder. La première chose sur laquelle je suis tombé, c'est qu'on utilisait Mcrypt. On était en 2018 à ce moment-là, et la version courante de PHP à ce moment-là, c'était 7.2. Pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est que Mcrypt, c'est une extension PHP qui a été utilisée pour faire du chiffrement. Il se trouve que dans la version PHP 7.1, elle a été dépréciée et elle a été supprimée en 7.2. Donc à partir de ce moment-là, moi je me suis dit, c'est moche, on va peut-être trouver des solutions. Et pour rappel, PHP 7.2 est juste en maintenant sécurité jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc si vous avez encore des versions de PHP qui sont en 7.1 ou en 7.2, essayez de les mettre à jour en avant. Ça ne fait pas de mal. En voyant que Mcrypt avait été supprimée, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a ? Effectivement, 7.2 supprime l'extension Mcrypt, mais aussi rajoute l'extension Lipsodium. Du coup, il y avait déjà OpenSSL avant, donc vous pouvez utiliser OpenSSL. Donc sur ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On va pouvoir remplacer le chiffrement, ce n'est pas un souci. Donc je me suis posé la question de comment est-ce qu'on chiffre un patient. Donc j'ai été voir, et le chiffrement d'un patient, en fait, il était basé sur des listeners doctrine, puisqu'on utilise Symfony et du coup les doctrines ORM. Donc ils avaient mis, les gars, un listener en pré-persiste et en post-load, ce qui fait qu'on crée un patient, on le chiffre, on le sauvegarde, on le récupère par son ID, il est déchiffré, il est renvoyé à l'utilisateur. Donc jusqu'à là, pas de souci, pas de problème notoire, tu es bon, ok, ça marche. Le problème, il se pose dans le cas de la recherche, puisque la demande fonctionnelle à ce niveau-là, c'était le médecin cherche un patient par son nom ou par son prénom, il tape trois lettres, ça doit lui remonter les correspondances. Et c'est là que ça commençait à devenir un peu moins drôle. C'est qu'au final, les gars, ils avaient dit, enfin, le code en place, c'était on charge tous les patients d'un médecin avec doctrine, donc on fait une grosse collection, doctrine va tout déchiffrer à la lecture, on va faire une grosse boucle, on va appliquer le filtre qu'on veut pour récupérer nos patients en correspondant, donc là, ça commençait par, à partir de trois caractères, et on les met dans le tableau pour le retourner. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de souci, puisqu'au pire, ils n'ont pas beaucoup de patients, les médecins. Et c'est là que j'ai appris qu'effectivement, c'était faux, parce que les médecins ont des milliers de patients, et dans le cas qui nous concernait à ce moment-là, on travaillait beaucoup avec des orthopédistes, et les orthopédistes sont des spécialités qui, on va dire, ils ne suivent pas leurs patients sur des dizaines d'années, ils les suivent sur six mois, un an, un an et demi, grand max, ce qui fait que sur une carrière de chirurgien orthopédiste, des patients, ils peuvent en avoir des milliers voire des centaines de milliers. Donc, au final, le problème, il venait là, c'est qu'on avait plein de médecins, du coup, ils ont imaginé plein de médecins qui se connectent et qui font des requêtes sur des centaines de milliers de patients qui chargent comme ça, donc on avait un gros problème à ce niveau-là. Je me suis dit, ok, là, il est là le souci, il faut qu'on trouve comment faire. On ne savait pas, du coup, on a utilisé la bonne vieille technique du GDD, le Google Driven Development, pour trouver les solutions. Et à ce moment-là, on est tombé sur un truc, c'est que les données, en fait, elles ont, comme l'eau, trois états. Donc, l'état en transit, c'est les données en mouvement dans le réseau. Dès que vous chargez, vous les envoyez, ça traverse le réseau, donc à ce moment-là, nous, on dit, on ne s'en occupe pas parce qu'il y a du SSL de partout, donc ça se chiffrait, pas de problème. Les données en cours d'utilisation, c'est les données qui sont ou dans une base en train d'être requêtée, traitée, consultée, ou dans un process PHP, par exemple, en train d'être traitée, modifiée, renvoyée à l'affichage ou affichée côté utilisateur. Et les données hors repos. Les données hors repos, ça va être par exemple des backups, des bases de données éteintes, des fichiers de l'œil, tout ça. Tout ça, c'est considéré comme données hors repos. Donc, à partir de ce moment-là, on avait, nous, vu le problème. Les deux endroits où on devait se consacrer le chiffre d'effort, c'est les données hors repos et les données en cours d'utilisation. Donc, la base de données qu'on utilisait, c'était MariaDB. On était sur une version assez ancienne, du coup. On était en 10.1. Je crois que ça correspond à peu près à un MySQL 5.5, en gros. Mais heureusement, en 10.1, ils ont, MariaDB a activé certaines fonctionnalités de chiffrement. Donc, il y a une grande page de doc qui explique comment faire. Le chiffrement des fichiers, enfin, justement, le chiffrement des données hors repos est géré nativement par un système de plugin. Donc, en fait, ils expliquent tous les plugins qui sont disponibles. Et les choses que vous devez chiffrer, qui sont possibles de chiffrer, c'est les tables, les logs et tous les fichiers temporaires générés par la base de données. Et pourquoi est-ce que c'est important de chiffrer ces fichiers-là ? Parce que si jamais vous avez eu l'intrusion sur votre serveur de base de données, même si rien n'est cassé, il ne peut pas s'introduire dans la base, il peut quand même récupérer les logs et lire avec les logs, avec les binary logs, même les logs de transition entre vos répticas, les attaquants peuvent arriver à récupérer vos données. Donc, il faut chiffrer tout ça. Et les tables aussi, c'est important parce que pour chiffrer les tables, il y a juste une petite instruction à mettre dans la création de vos tables au niveau du schéma. Ça se fait simplement. Et au niveau de la base de données, la configuration, elle est aussi simple que ça. Donc, c'est très, très simple. Et au niveau des plugins, comme je disais, le chiffrement des fichiers hors repos se fait à base de plugins. Le plugin qu'ils mettent en avant au début pour expliquer le fonctionnement, c'est un plugin fichier. On pourrait se baser sur un système de fichiers, mais il se décourage de le faire parce qu'on a tendance à laisser des fichiers de clés sur le serveur. Donc, ça arrive à peu près à laisser ces clés sous le paillasson quand on part de chez nous. Donc, ce n'est pas génial. Une fois qu'on a eu mis ces systèmes-là, pour éviter de faire ça, il suggère d'utiliser des systèmes comme Antible Vault ou tout gestionnaire de clés prod-ready qui existent, qui sont vraiment très, très, très performants. Donc, nous, on avait mis ça en place et on était contents. Du coup, on était arrivé à à peu près sécuriser la partie fichier. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est comment on fait pour la partie en cours d'utilisation ? Comment on fait ? Et là, on a regardé effectivement, les bases de données en général proposent des fonctions de chiffrement nativement pour gérer l'insertion, la lecture. Donc, on a regardé. Ça se passe comme ça. C'est une fonction AES Encrypt qui existe. Il suffit de faire un, quand on insère, on insère AES Encrypt la valeur, la clé de chiffrement qu'on veut. Et pour lire, AES Decrypt, le champ, la clé. Donc, on a testé. On a dit, bon, ça marche. Pas de souci. Et quand on a commencé à essayer de les mettre en place, nous, on utilise des doctrines. Donc, on a commencé à faire des doctrines type. Et je commençais, plus j'avançais dans mon code, et plus je me disais, mais en fait, comment il marche MySQL quand on fait la recherche ? Parce que si c'est pour avoir les mêmes problèmes qu'on a eu avant, ce n'est pas vraiment intéressant. Et le problème, il était là. C'est que le mécanisme interne de recherche de MySQL, à ce moment-là, sur les données chiffrées, il fonctionnait de la même façon que ce que je vous expliquais avant. C'est-à-dire tout charger et tout charger, tout déchiffrer et tout sélectionner après. Donc, ce n'était pas foufou. En termes de perf, on s'est dit, ça va peut-être poser des problèmes. Et l'autre problème qu'on a vu après, c'est la faiblesse de l'algo AES utilisée dans cette version-là. Il se trouve que si quelqu'un récupérait la base, il aurait pu arriver à casser le chiffrement de ce talgo. Donc, non. On s'est dit, non, ça ne marchera pas. Il faut quand même qu'on soit sécure. Donc, cette solution-là, on l'a mis à la poubelle. Et après ça, du coup, on s'est dit, mon petit Symfony, il y a forcément des bundles qui font des trucs. Il y a forcément quelque chose qui existe. Donc, des bundles, il y en a plein. Et la raison principale de ça, c'est qu'il y a beaucoup de forks de ce bundle-là qui sont faits. Et qui, en fait, lui, son principal problème, c'est qu'il était lié à Encrypt et la dépendance à PHP 5.2 et Encrypt. Du coup, ça me posait un problème. Je me disais, non, en fait, je ne peux pas. Je n'avais pas spécialement le temps non plus de le mettre à jour en utilisant autre chose que Encrypt. Et la recherche ne marchait pas non plus. Une autre solution, un autre fork. Mieux, c'était celui-là, ce bundle-là. Mais du coup, lui, il n'utilise pas Encrypt. Il utilise OpenSSL, je crois. Enfin, Diffuse, qui peut se baser sur OpenSSL. Mais le problème, c'est au niveau de la recherche. Donc, on a abandonné aussi l'idée d'utiliser des bundles existants. Donc là, on commençait un peu tous à avoir quelques petits fleurs froides. On ne va pas trouver de solution. Et finalement, on a réussi à trouver un article qui expliquait que ce n'est pas simple de faire des recherches dans des données chiffrées. Il y a des recherches universitaires qui sont faites. Alors, c'est en 2017. Je n'ai pas regardé à l'heure actuelle comme on sait, parce que là, je n'ai pas regardé. Mais en 2017, il y a des solutions, mais elles ne sont pas sécures pour les productions. Ce n'est pas encore performant, ce n'est pas bien. Mais du coup, ils avaient trouvé, eux, une technique assez simple qu'ils expliquent dans l'article qui s'appelle la technique du blind index. Donc, au final, quand on l'explique, c'est super simple. On tombe un peu à des nuits en disant « Ah, mais là, en fait, j'aurais pu le penser. » Donc, du coup, la technique, si on a notre champ chiffré, on applique un algo de chiffrement et un algo de H. L'algo de chiffrement, lui, va générer des champs chiffrés différents à chaque fois qu'on chiffre. Du coup, ce qui fait qu'on ne pourra pas aller les rechercher dans la base, puisque la valeur générée par le chiffrement aura changé. Par contre, lui, le H sera toujours le même. À partir de ce moment-là, tu fais « OK, j'ai compris, ça va marcher comme ça. » Comment on fait ? En PHP, du coup, avec la Libsodium, il y a cette superbe fonction qui existe. Et pour laquelle, en fait, la doc n'existe pas trop. Mais heureusement, les gens de la communauté sont super sympas. Et il y a quelqu'un qui a posté un commentaire en expliquant comment ça fonctionnait. Donc, il suffit de générer une clé, un nonce, qui est un nombre aléatoire utilisé une seule fois. Et après, de passer ce nonce et cette clé pour générer la valeur chiffrée. Et ensuite, on va générer un H. Donc, tout ça pour vous montrer, effectivement, tout ça pourquoi ? Pour vous montrer que si on utilise deux fois, par exemple, là, j'ai chiffré deux fois Georges Michel, deux fois de suite. Donc, on voit bien en bleu que les valeurs sont différentes et que dans le vert, les valeurs de H sont les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on stocke les H, qu'on va stocker les H dans la base de données. Et au niveau du stockage, pour le chiffrement, en fait, ça va être simple. C'est que pour la donnée chiffrée, on va stocker la donnée chiffrée et on va mettre le nonce devant ou derrière puisqu'il est longueur fixe. À partir du moment où vous l'avez mis, vous pouvez le récupérer. Et pour l'index, en fait, ça va être le H, mais réduit pour éviter d'avoir des problèmes de taille dans la base. Le truc, c'est qu'ils appliquent un masque dans leur technique, ils appliquent un masque sur les huit derniers bits du H, en fait. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, la recherche. Comment ça va marcher ? La recherche, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est plus simple que ça. C'est qu'en fait, vous allez devoir générer des H pour tous les types de recherche que vous voulez faire. Donc là, si on veut rechercher le patient sur le nom complet, par exemple, sur le nom, donc on H le nom et puis dans une table de filtres, on va, par exemple, acheter la moitié du nom ou juste le nom complet. Dans mon cas concret, c'était pour un patient donné. On a son nom, son prénom, et nous, on devait faire nom prénom ou prénom nom. Donc, on assainit là dans le sens nom prénom. Et du coup, on vire tout ce qui est espace, accent, tout ça, pour pouvoir éviter les fautes de frappe et tout ça. Et à partir de trois caractères, on génère un H à chaque tour de boucle jusqu'à la fin de la, jusqu'à chaque fin de, à la fin du nom prénom. On recommence dans l'autre sens. Et du coup, on a tout notre, on a notre stock de, on a notre stock de filtres qui est prêt. Donc, au niveau de la stockage, ça donne ça. C'est, on a une, on a notre table de filtres, nos liaisons. Du coup, ça marche plutôt bien. On l'a testé en prod. Nickel, pas de soucis. Ça marchait bien. Pas trop de problèmes. Bon, en vrai, je n'ai pas fait ça comme ça parce que ça aurait été un peu compliqué. Il se trouve que les gens qui ont écrit l'article, ils ont fait une bibliothèque qui s'appelle Cypher Suite qui fait toutes les techniques de tout ce que j'expliquais avant et qui permet aussi du coup d'utiliser LSBase par défaut sur l'allipsodium. Mais si jamais il n'y a pas l'allipsodium, vous pouvez utiliser le polyphile qu'ils ont créé dans la bibliothèque en fait pour pouvoir avoir de la compatibilité le jour où vous avez la bonne version. Je ne vais pas vous montrer les exemples parce qu'en fait, la doc, elle est vachement bien faite. Donc, je vous encourage à aller la lire si ça vous intéresse, à aller regarder comment ça fonctionne et des mécanismes de renouvellement. Il y a beaucoup de trucs poussés dedans qui sont très très bien faits. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et si vous avez des questions. Oui, il y a quelques questions qui sont remontées et on a quelques minutes. Du coup, la première question, selon ton expérience sur des fonctionnalités de recherche comme celle que tu as décrite, est-il plus adapté de réaliser la mécanique en PHP ou bien de déporter la problématique à un index de recherche chiffré type Solar ou Elasticsearch ? Est-ce que cela peut-il simplifier la problématique ? Bonne question. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question parce qu'à ce moment-là, en fait, je n'avais pas trop... Je n'ai pas regardé. Là, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas regardé à ce moment-là parce que nous, on était sur une période de travail très très compressée. Et du coup, je n'ai pas eu vraiment l'opportunité d'aller regarder plus sur les index Elasticsearch ou Solar pour faire ce genre de choses. Donc là, je suis désolé. Je n'ai pas la réponse. OK. Pas de souci. J'enchaîne sur la suivante. De quoi cherche-t-on à se protéger en chiffrant sa base donnée ? Si l'attaquant a accès au serveur, il a aussi accès à la clé. Non, justement, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas mettre les clés sur le serveur. Voilà. Si on ne met pas les clés, en général, on les stocke avec. Elles sont gérées par un système autre, en fait. Du coup, normalement, il n'y a pas de... Même s'il rentre sur le serveur de base de données, parce que ton système de chiffrement va être déporté normalement. Enfin, ton système de gestion clé va être déporté. Et normalement, ton chiffrement ne doit pas être sur le même serveur que ta base. Non, techniquement, tu n'es pas censé mettre tes clés sur ton serveur. OK. Du coup, ça va rebondir, je pense, sur la prochaine. Quel outil utilises-tu pour protéger là où les clés secrètes ? En fait, il y a plein de systèmes qui existent, qui sont plus ou moins complexes à mettre en place. Il y a par exemple Antible Vault, qui gère les clés, qui est très grosse, qui est ma stock à mettre en place. Il y a dans les systèmes managés, il y a chez Google, il y a KMS, il y en a chez Amazon, chez Azure. Du système de management de clés, il y en a plein. Donc, il faut mieux utiliser ça que d'essayer de le faire à la main. En général, si vous faites du cube ou du docker, il y a tous les systèmes qui sont compatibles avec. Donc, normalement, il n'y a pas de souci pour utiliser ce genre de choses. OK. Merci beaucoup. Là, on a passé tout le temps. Merci beaucoup pour ta présentation qui était très intéressante. Si jamais tu le souhaites, il y a encore 2-3 questions sur lesquelles tu pourras répondre à l'écrit. Et vas-y. J'ai juste une dernière chose à dire. En fait, j'ai mis des liens sur le dernier slide. Si ça intéresse les gens, j'ai mis des liens vers le meetup de mon ancien CTO sur l'HDS, le lien vers l'article que je cite et vers la bibliothèque. le chiffrement. Si tu peux juste te décaler sur ta gauche. Oh, pardon. Ou un peu importe. Là, c'est bon. Pour voir les slides. Merci beaucoup. Désolé. Encore merci, Johan. Si tu veux laisser tes slides 30 secondes pour que tout le monde ait le temps de les noter. Oui, oui, oui. Et puis, voilà. Pardon. J'ai essayé de me virer. Pardon. Désolé. Et donc, du coup, on se retrouve... Là, c'est la pause. On se retrouve à 14h pour la démo de Silus. Tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501